Le débat de cet après-midi, pendant deux heures, intitulé sobrement « L'européisme, peut-on en guérir ? » Alors c'est volontairement qu'on a nommé l'européisme comme une maladie, puisque un certain nombre d'organisations, aujourd'hui, qu'elles soient syndicales ou politiques, refuse de débattre ou de se poser la question de la nature même de l'Union européenne et de ses conséquences sur les politiques nationales et en particulier dénonce les dégâts d'un certain nombre de directives ou de politiques européennes, mais sans désigner les causes du mal. Les causes du mal pour le MPEP, vous le savez, elles sont évidemment à chercher du côté du capitalisme et en particulier de ses nouvelles formes et des piliers que constituent aussi bien l'OMC, le FMI, la Banque mondiale, l'OTAN et l'Union européenne. Alors pour débattre de ces questions, donc c'est un débat ouvert, on est à l'université d'automne du MPEP, donc on accueille des intervenants qui ne sont pas du MPEP et qui n'ont pas toujours les mêmes positions que le MPEP, mais organiser des débats, c'est organiser la prise de parole libre de chacun pour mieux comprendre, mieux se comprendre et peut-être pour agir ensemble à des moments donnés. Donc à la gauche de la table, il y a Serge Marquis, qui était membre du Conseil national du Parti de Gauche et qui appartient encore au Parti de Gauche, Liliane Réby de l'Association républicaine des anciens combattants, ARAC, qui édite notamment un journal qui s'appelle, voilà, très bien, Le Réveil, et qui édite un certain nombre de papiers très accusateurs contre l'Union européenne, qui a relayé, si ma mémoire est bonne, un certain nombre d'articles ou de pensées d'économistes ou autres qui critiquent violemment l'Union européenne. Et puis Gilles Amiel de Ménard, qui est porte-parole du MPEP, moi je fais l'animatrice socio-culturelle cet après-midi. Voilà. Donc on va donner la parole dans l'ordre que je viens de citer, donc aux personnes, donc d'abord à Serge Marquis.